M. Mstafa Zikara, bonjour. Bonjour. Alors, l'investissement est une priorité des priorités de l'État, affirmé par la plus haute autorité, le président de la République, qui a décrété l'année 2022 une année économique par excellence. Après trois lectures, le projet, le code de l'investissement, est adopté en Conseil des ministres. Il est en débat actuellement à la commission APN, Assemblée Populaire Nationale. Dans le préambule, il est indiqué, M. Zikara, que ce projet a tenu compte des insuffisances antérieures, rétablir la confiance et assurer surtout et particulièrement la stabilité juridique pour une durée minimale de 10 ans. C'est nécessaire pour donner de la visibilité et devenir une destination de délocalisation par excellence, puisque beaucoup d'intérêt est manifesté actuellement pour l'Algérie. M. Zikara. Effectivement, vous savez, la dernière décennie a connu énormément de perturbations dans le cadre juridique régissant l'investissement, avec des modifications multiples, parfois hétérogènes. Donc, il venait se crever à chaque fois au dispositif. Et ça a même empêché des fois de continuer de parachever l'ensemble des textes, ce qui est devenu un impératif, donc d'afficher une stabilité claire, d'où l'orientation directe de son Excellence M. le Président de la République, de figer le dispositif, ou bien de le pérenniser pour une période d'une dizaine d'années au minimum. Alors, les régimes des situations sont totalement différents et les définitions sont clairement aujourd'hui affichées, M. Zikara ? En principe, donc, ceux qui ont travaillé sur l'élaboration du projet ont essayé de tenir compte un peu de toutes les critiques, toutes les observations qui ont été formulées. Donc, normalement, on a dû combler tous les vides qu'on avait constatés, mais également essayer d'arrêter un dispositif d'incitation en fonction, bien sûr, des orientations politiques et des priorités de l'or. Alors, la volonté de donner de la clarté au texte, M. Moustapha Zikara ? Je pense que le texte est assez clair. C'est un des critères qui a prévalu à sa rédaction, du moins. Alors, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects qui sont contenus un peu dans ce texte du Code de l'investissement qui est en discussion actuellement au niveau du Parlement et qui sera présenté pratiquement en plénière dans les jours qui suivent. Ce code de 41 articles, il définit aussi la question un peu des territoires, le zoning ou le régime des zones. La volonté, c'est de créer, bien sûr, de la richesse à travers tout le territoire national conformément au principe constitutionnel, le droit d'accès au développement. C'est ça la priorité également. M. Zikara ? Effectivement, si vous analysez le projet de loi, vous allez trouver qu'on distingue entre pratiquement cinq zones différentes. Donc, bon, il y a les zones classiques que tout le monde connaît déjà. Donc, c'est à savoir le Grand Sud, le Sud, les Hauts-Plateaux. Mais le projet de loi a rajouté deux nouvelles notions. Donc, à savoir, pour ne pas me tromper, je vais vous les citer carrément. Donc, le régime applicable aux localités dont le développement nécessite un accompagnement particulier de l'État et les localités disposant de potentialité en ressources naturelles à valoriser. Donc, en fait, on a reçu des trois autres zones géographiques, disons, par là. Alors, ça prend en considération ce zoning, c'est-à-dire les créneaux prioritaires, la cartographie et les projets structurants ? Là, nous sommes carrément dans les régimes. Pour l'instant, j'ai parlé juste du régime qu'on a qualifié de régime des zones géographiques. Le projet de loi, par contre, il prévoit trois régimes distincts, à savoir le régime des secteurs prioritaires. Donc, il y aura toute une liste d'activités prioritaires qui sera définie par voie réglementaire, mais qui reste un peu dans l'essentiel qui a été élancé dans le cadre de l'article 26 du projet de loi. Vous avez le deuxième régime, on vient d'en parler, c'est le régime des zones géographiques. Et enfin, vous avez le régime des investissements structurants qui a été défini à l'article 30 du projet. Mais il y a aussi les avantages fiscaux et parafiscaux dont pourraient bénéficier aujourd'hui les potentiels investisseurs. Il y a trois phases, c'est-à-dire la phase de réalisation, la phase d'exploitation et la phase, bien sûr, d'entrée en fonction. Ça aussi, c'est important ? En fait, il y a deux phases. Parce que la deuxième phase, c'est l'exploitation. Voilà, c'est l'exploitation, donc c'est effectivement, donc on a la loi comme toutes les lois d'investissement. Donc on distingue entre les avantages qui s'appliquent pour la phase de réalisation, qui eux sont des aides à la création de l'entreprise et à la réalisation de l'investissement. Ensuite, vous avez donc les aides qui visent à diminuer un peu les charges pour permettre un bon démarrage de l'exploitation, donc en fonction de la région ou bien du secteur d'activité. Alors aujourd'hui, la volonté, c'est de libérer l'investissement de toutes les entraves bureaucratiques et administratives. Ce qui est relevé, M. Moustapha Zikara, c'est que l'ANDI change d'appellation et de prérogative et aussi de tutelle. C'est l'instruction du président de la République, il l'avait rappelé par le passé, placée l'ANDI sous l'autorité du Premier ministre, bien sûr. Est-ce que ceci va libérer, renforcer l'émission de ce qui sera désormais, puisqu'elle change d'appellation, l'agence algérienne de promotion des investissements ? M. Zikara. Écoutez, je pense que le changement de tutelle est très important. Donc au début, donc la dernière fois, j'ai évité d'en parler. Mais vous savez, quand on est sous tutelle d'un département ministériel, donc un, vous avez des relais qui font, qu'on le veuille ou pas, des entraves bureaucratiques dans le parcours que devrait accomplir l'agence pour réaliser ses missions. Et de l'autre côté, il y a également le poids de la décision. Lorsque vous saisissez un autre département ministériel, vous pouvez avoir plusieurs réactions différentes actuellement. L'un vous dit, vous n'avez pas le droit de m'écrire, passez par votre tutelle. L'autre ignore complètement votre écrit. Donc on ne donne pas, pour lui, vous êtes une institution sous tutelle, donc qui n'est pas très importante. Et enfin, je dirais ça, c'est peut-être pas spécifique à l'agence, à la NDI, mais à tous les organismes sous tutelle. C'est les incompréhensions que nous avons de l'exercice de la tutelle et du pouvoir hiérarchique. Mais est-ce que ceci va libérer, renforcer les missions de la prochaine, bien sûr, agence nationale de promotion des investissements ? En principe, oui, ça c'est certainement une grande avancée qui va se faire, puisqu'il y aura plus de pouvoir dans l'exercice des missions de l'agence. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, M. Moustapha Zikara, et ça a été relevé par les députés hier, bien sûr, en commission, c'est qu'aujourd'hui, la tutelle n'est pas clairement énoncée dans le code de l'investissement, dans ce projet, qui sera discuté prochainement en plénière. Pourquoi, M. Zikara ? Puisque c'était l'instruction du président de la République de mettre, bien sûr, cette agence sous la tutelle directe du Premier ministre pour booster les investissements et lever éventuellement toutes les entrées, puisqu'il peut assurer l'arbitrage entre les différents secteurs ? Vous savez, là, c'est des questions juridiques. Je pense que lors de la rédaction de la loi, on a estimé que la mention de la tutelle pouvait relever valablement de la voie réglementaire et on a différé ça au texte d'organisation et de fonctionnement de l'agence. C'est un choix. C'est vrai que l'APSI, à l'époque, c'était dans la loi que la tutelle était définie. La même chose pour l'on dit en 2001, avant son changement de tutelle en 2006, mais actuellement, on a estimé que c'était au texte réglementaire de le préciser. Le CNI, recadré, alors qu'initialement, il devait totalement disparaître, M. Zikara, pourquoi le maintenir ? Est-ce que ce n'est pas une entrave supplémentaire ou alors c'est un garde-fou ? Je ne pense pas. Il est resté un peu sur des missions un peu spécifiques. C'est un organe maintenant chargé un peu de définir la stratégie de l'investissement de l'État, éventuellement avec ces notions d'activité prioritaire, de veiller au respect un peu de la loi sur les définitions, le classement des activités prioritaires, mais également le suivi de la stratégie de l'État en matière d'investissement en plus général. Par contre, tout ce qui est acte de gestion à proprement parler, donc la gestion des investissements, tel que ça se faisait par le passé, est passé, disons qu'il a changé de casquette, puisque tous les dossiers vont basculer à l'agence algérienne de promotion de l'investissement. Et certaines missions qui relèvent du gouvernement, telles l'approbation des conventions, par contre, elles sont remontées carrément au gouvernement au lieu et place du CNI, version loi de 2001. Mais on met en place le guichet unique avec de larges prérogatives et pourtant on maintient également la duche, c'est-à-dire la tutelle administrative et réglementaire au niveau des collectivités locales. Est-ce que ce n'est pas une sorte de contradiction dans la volonté aujourd'hui de limiter, bien sûr, les intervenants dans l'acte de gestion, dans l'acte d'investissement ? Vous savez, pour l'instant, je dirais que chaque administration a ses prérogatives, a ses pouvoirs. Pour nous... Mais ça doit être recentré au niveau du guichet unique ? Oui, effectivement. Mais vous savez que même au niveau de la duche, le travail ne se fait pas au niveau simplement de la duche, mais il y a plusieurs intervenants, d'où des consultations. Permis construit. Toutes ces missions dans les textes d'application, parce que la loi devait être accompagnée des textes d'application. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Monsieur Mostafa Zikara. Ce que je sais, hier, le ministre a annoncé clairement que les textes étaient fins prêts, donc qu'il les avait transmis à la chefferie. Donc, maintenant, on attend un peu d'éventuelles réunions, que ce soit au niveau du secrétaire général du gouvernement, ou au niveau de la prémature, pour voir un peu où s'oriente un peu, disons, l'ensemble des textes proposés. Pour éviter, bien sûr, de chevangement de prérogatives entre les différentes institutions. Une des grandes nouveautés, c'est le guichet pour les grands projets et les IDE. Ça, c'est important aussi, monsieur Staphazikar. Oui, là, c'est vraiment important. Parce qu'on l'a, il est clairement énoncé. Parce que l'erreur qu'on a tendance de faire, c'est de croire que tous les investissements, quelles que soient leurs démissions, leurs missions doivent être traités de la même manière, ou bien les dossiers, donc, traités et suivis de la même manière. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc, certains, les grands projets nécessitent un travail complémentaire d'accompagnement, de suivi, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est misé. Il y a beaucoup de pertes qui peuvent être occasionnées. Et là, donc, selon les orientations du président de la République, donc, nous avons mis en place, donc, à travers ce projet de loi, un projet de guichet, donc, dédié spécialement aux grands projets, ainsi qu'aux investissements étrangers, et avec une représentation plus importante des administrations à l'intérieur. Contrairement au guichet classique, il y aura également la représentation d'autres administrations, dont l'administration chargée un peu de l'attribution du foncier, l'administration chargée du permis de construire, et éventuellement d'autres. On verra un peu comment ça va évoluer dans le texte réglementaire. Alors, M. Mostafa Zikara, moi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur un autre aspect qui est important, on l'a abordé dans la première partie, c'est-à-dire, la nouveauté, c'est, bien sûr, le guichet pour les grands projets et les IDE. Comment sera, à l'avenir, structuré ce guichet ? C'est un guichet national ou c'est un guichet complètement décentralisé au niveau des zones de production ? Puisqu'on a défini aussi les zones de production, M. Zikara, et zones d'investissement également. Voilà, je vous dirais, les zones d'investissement. Le zoning. Donc, le guichet national, c'est un guichet national, donc, il sera localisé dans un seul endroit, et qui aura, donc, pour mission, d'enregistrer, donc, le dossier, les dossiers des investisseurs, les traités, leur délivrer toutes les autorisations nécessaires, en attendant, donc, la mise en œuvre de la plateforme de l'investisseur. Mais également, donc, une des missions qu'on attend de ce guichet, c'est l'accompagnement des investisseurs depuis la création de la société jusqu'à la fin de la période des exonérations, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il aura des problèmes bureaucratiques, même si le guichet n'a pas compétence pour traiter ce genre de problème, on a parlé de permis de construire, on a parlé de financement, le guichet peut alerter, peut assurer un suivi, saisir les instances concernées pour voir quels sont les blocages, est-ce que c'est des blocages bureaucratiques, ou bien c'est des blocages, ou bien, disons, c'est les décontraintes liées, donc, aux missions normales, donc, des entreprises, donc, on verra un peu comment ça va évoluer. Mais, ce sera donc, comme je le disais, un seul guichet, donc, au niveau national. Alors, sont définis clairement les secteurs éligibles à l'investissement, vous avez l'industrie, vous avez l'agroalimentaire, vous avez le tourisme, c'est-à-dire le secteur des services, vous avez également d'autres secteurs, comme celui, par exemple, des mines, vous avez l'agriculture, d'autres secteurs également, M. Moustapha Zikara, Mais, est-ce que, par un élément, par rapport à ces IDE, on définit aussi, et clairement, puisqu'on a abordé toutes les questions, même les questions qui fâchent, c'est-à-dire les montants, avec, bien sûr, les taux transférables à l'étranger. On vient investir en Algérie pour, bien sûr, faire des dividendes transférables à l'étranger, comme cela se fait dans tous les pays du monde. Pour la première fois, on définit les seuils, M. Moustapha Zikara ? Oui, pour la première fois, en fait, c'est une définition indirecte de la notion d'IDE. Donc, quand on fait un benchmarking des autres législations au niveau mondial, on retrouve que la définition de l'IDE peut être associée à un niveau minimum de participation, un montant minimum investi, et on a essayé un peu de coller à cette logique, mais on a mis ça dans la disposition qui traite des transferts. Donc, ouvre droit aux transferts, bien sûr, un investissement qui est éligible, étranger, éligible en Algérie. C'est variable ? Voilà, mais l'éligibilité est subordonnée à un montant minimum à investir en Algérie. C'est-à-dire, c'est une volonté de mettre fin à certaines pratiques illicites, comme par exemple les transferts illégaux, M. Moustapha Zikara, parce qu'ils se font de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ce n'est pas tellement ça qui a été recherché, mais c'était plus pour éviter que des gens qui n'ont pas investi un grand montant à partir d'abord en devise, donc, et aujourd'hui, à assurer des transferts colossaux en devise. Alors, autre aspect que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, on a parlé des IDE, l'Algérie, la volonté aujourd'hui, c'est bien sûr de s'ouvrir à l'international, aux investissements directs étrangers, les investissements également nationaux, parce que les nationaux également investissent, il ne faut pas aussi les négliger. La Foire internationale d'Alger est ouverte actuellement, beaucoup d'investisseurs sont dans notre pays, aussi bien étrangers que nationaux, pour d'éventuels partenariats. Le président de la République, lors de l'ouverture, il a incité à booster la production nationale, tout fabriqué dans notre pays, avec bien sûr les étrangers et avec les nationaux. Vous pensez que ce texte va booster encore davantage cet investissement, donner plus de visibilité, plus d'assurance, puisque dans le préambule, on parle de confiance, on parle de libérer l'investissement, et on parle surtout de stabilité juridique. Oui, bon. La loi, donc, est claire, donc l'investissement est libre, donc la loi... Conformément aussi à la Constitution. Voilà, exactement, conformément à la Constitution. Mais les avantages sont orientés vers des secteurs prioritaires, et on vise à travers ce ciblage, à encourager des secteurs bien définis dans le développement. Donc vous avez évoqué certains secteurs qui méritent d'avoir un intérêt particulier. On parle des mines et carrières, agriculture, aquaculture et pêche, industrie, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique et pétrochimique, on parle des services et tourisme, on parle d'énergie nouvelle et renouvelable, et économie de la connaissance, et technologie de l'information et de la communication. C'est les secteurs éligibles. Les secteurs éligibles, donc on ira un peu plus dans le détail, dans la voie réglementaire, pour définir ce qui est prioritaire, et les avantages sont orientés vers ces secteurs. Plus précisément, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui vont réaliser des investissements en Algérie, mais qui ne sont pas considérés prioritaires, donc n'auront pas les avantages. D'où un intérêt pour ceux qui recherchent à obtenir des avantages, d'opter vers les secteurs que l'État va prioriser. Mais pourquoi ne pas avoir énoncé aussi la liste des activités non éligibles aux avantages prévus au titre du régime des secteurs ? Parce que tout simplement, ça relève du domaine réglementaire, il y a un texte réglementaire au cours de préparation. Mais on a défini les secteurs prioritaires. Pourquoi ne pas avoir défini les secteurs non prioritaires ou non éligibles ? Dans la loi, pour donner plus de visibilité, M. Mostafa Zikara ? Il ne faut pas oublier que c'est une loi qui va être pérennisée pour une longue période. Donc il ne serait pas très intéressant de mettre des choses qui peuvent évoluer en fonction du contexte économique national et mondial. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de les laisser dans la voie réglementaire. On a pris en considération tous ces paramètres, aussi bien environnementaux au niveau national qu'international. Les questions géopolitiques également, M. Mostafa Zikara ? Dans l'élaboration des terres ? Oui, dans l'élaboration. En principe, oui, puisqu'il y a eu une concertation la plus élargie possible avec tous les départements ministériels. Et chacun connaît un peu les priorités et les stratégies de son secteur. Alors, vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Mostafa Zikara, est-ce que par exemple, dans les missions futures également de cette nouvelle agence qui va se transformer de lundi à l'Agence nationale de promotion des investissements, il y aura aussi les aspects financiers qui seront représentés, c'est-à-dire les secteurs bancaires ? Ah oui, la loi ne les a pas exclus pour l'instant. Donc, ce sera le texte réglementaire qui va nous confirmer ou infirmer leur maintien dans le créneau bénéficiaire des avantages. Mais dans la loi, le secteur financier reste couvert par les dispositions de l'article 26. Alors, autre question, est-ce que vous pensez que par les textes d'application, il va falloir définir les missions de chaque instance de telle sorte ? Est-ce qu'il n'y ait pas chevauchement de prérogatives et on va se retrouver dans ces situations de blocage où le Premier ministre aura à faire des arbitrages ? Vous savez, les chevauchements, moi je pense que c'est plus une question de volonté et de compétence. Lorsqu'on connaît son travail, on ne risque pas de pétiner les plans des autres. Alors, pourquoi M. Zikara avoir annoncé une informatisation, bien sûr, de tous ces domaines, via une loi, alors que c'est un travail plutôt interne ? Dans la loi, on définit l'informatisation qui sera un moyen, bien sûr, pour donner plus de visibilité, mais on n'indique pas clairement que l'agence passe sous la tutelle du Premier ministre. Écoutez, je vous ai dit, pour l'aspect de tutelle, donc les rédacteurs du texte ont préféré laisser ça à la loi réglementaire pour le mentionner, mais c'est une directive du président, donc elle sera consacrée, même si elle ne l'a pas été dans la loi, donc elle le sera sans aucun doute dans le texte réglementaire. Maintenant, pour ce qui est de la plateforme, je vous dirais, oui, effectivement, donc on n'avait pas peut-être à mentionner ou faire référence à la plateforme dans la loi, mais sur un autre plan, c'est très important parce que là, ça donne des garanties à l'investisseur, des garanties de transparence, mais également des garanties de réalisation et de mise en œuvre de cette plateforme. Vous savez, lorsque l'on parle d'interopérabilité, il faut convaincre les administrations concernées ou les institutions concernées de jouer le jeu. À travers un ancrage légal de cette importance, ils sont dans l'obligation de s'ouvrir et de contribuer à la mise en œuvre de cette plateforme. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une véritable reprise de l'activité économique puisque nous avons vu que le président de la République a désigné le médiateur de la République pour le dégel de certains projets qui étaient en souffrance ? C'est le cas aujourd'hui, M. Zikara, vous avez pris le relais. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été dégelés par rapport à des procédures administratives. Ça, c'était des projets qui étaient réalisés, qui étaient envahieuses parce qu'ils avaient des contraintes. Il y a certains qui arrivent chez nous sur un autre aspect. Par exemple, sur des problèmes d'interprétation, ils ne pouvaient pas être enregistrés. Donc, on a relevé certaines contraintes. Ça se réalise. Donc, on parle de plus de 500 projets qui ont été réalisés, plutôt qu'ils ont été mis en exploitation et autorisés. Ils ont obtenu l'autorisation d'exploitation parce qu'ils étaient subordonnés à des autorisations. Par contre, sur l'enregistrement, je vous dirais que les cinq premiers mois de cette année, on a enregistré 700 investissements. Donc, si on ose dire des investissements supérieurs à 500 millions, c'est l'air à 100 investissements enregistrés auprès de l'agence. Par contre, malheureusement, dans les villes Aya du Consul, nous n'avons enregistré aucun investissement depuis le début de l'année. Alors, je voudrais revenir avec vous. Aujourd'hui, bien sûr, la mission de l'ANDI va changer puisqu'elle devient l'agence nationale de développement des investissements. Elle ne sera plus un guichet d'enregistrement, mais un guichet d'exploitation. Il y a aussi, par exemple, au titre de refond du cadre institutionnel, le recentrage du rôle du Conseil national des investissements. Il ne sera plus un verrou à l'avenir à l'investissement. Monsieur Moustapha Zikara ? Le Conseil national des investissements ? Oui, le CNI. Le CNI n'aura plus à traiter. C'est un organe, disons, stratégique qui va définir la stratégie de l'État en matière d'investissement et, bien sûr, d'évaluer périodiquement la politique mise en œuvre sur le terrain. Également, l'évaluation de notre mission de l'activité de l'agence sigisserait toujours. Le foncier industriel, même principe, Monsieur Moustapha Zikara ? Le foncier industriel, bon, là, c'est... La loi est actuellement sous l'égide du ministère des Finances dont, en principe, elle consacre les agences, de nouvelles agences. Ces agences seront représentées au niveau du guichet des grands projets afin d'assurer un meilleur suivi de l'attribution du terrain et on espère que ce sera plus transparent, encore plus transparent à l'avenir. Alors, bien sûr, il y a l'extension de la garantie de transfert des montants investis et des revenus qui en découlent aux investisseurs non-résidents. Cette règle vise essentiellement aussi à encourager la communauté nationale établie à l'étranger à investir en Algérie. C'est essentiel. Oui, c'est important. On fait tout, dans tout le pays du monde, on fait tout pour attirer les investissements. Donc, l'article de loi consacre pleinement la distinction entre le résident et le non-résident au lieu que ce soit le national et l'étranger comme ça se faisait par le passé. Ça, bien sûr, s'est élargi aujourd'hui à d'autres intervenants également de la communauté pour venir investir en Algérie. Ce qui est relevé également, M. Mostafa Zikara, c'est que seront punis tous ceux qui porteront préjudice aux investissements, c'est-à-dire en termes de blocage ou d'entrave. Ça, c'est important également, M. Mostafa Zikara. Cela va inciter à aller plus vite dans le traitement des dossiers des investissements. On a traité un peu de cette question de bureaucratie. Des fois, c'est des réflexes. Ce n'est même pas intentionnel. Donc, on a tendance à oublier qu'on a un dossier qu'on a mis sur le bureau et qu'on n'a pas vu. Mais on ne le voit pas pendant des mois. C'est quand même criminel, M. Mostafa Zikara. Dans tous les pays du monde, les investissements, c'est priorité des priorités. J'éviterais de dire que peut-être pour certains, il y a des arrières-pensées. Mais je dirais tout simplement que cette disposition est très importante parce qu'elle rappellera un peu à tout le monde de leur mission qui sont là au service du citoyen et de l'investisseur en particulier et qui ne sont en train de rendre aucun service à qui c'est leur devoir, leur obligation. Donc, de satisfaire un peu les demandes des investisseurs et cette règle de lutte contre la bureaucratie, je pense qu'elle va le rappeler régulièrement. Puisqu'elle est aujourd'hui criminalisée, pénalisée. Alors, il y a aussi la délivrance séance tenante de l'attestation d'enregistrement du projet d'investissement accompagnée de la liste des biens de services susceptibles de bénéficier des avantages. C'est important également, c'est-à-dire que vous déposez, vous avez votre... c'est-à-dire que vous avez cette attestation d'enregistrement. Séance tenante, c'est-à-dire au moment où vous déposez. Bien sûr. Donc, s'il n'y a pas d'entrave quelconque de la part d'investisseur lui-même, en principe, si son dossier est clean, il peut repartir le jour même en attendant, bien sûr, sur la plateforme, il peut repartir le jour même avec tous ses papiers. Donc, attestation d'enregistrement et liste programme ou liste des équipements à 15 jours. Alors, on parle, bien sûr, de ce guichet unique qui aura des démontes au banc à travers tout le territoire national, M. Moustapha Sikara, pour, bien sûr, aller vite, est-ce qu'il faut impérativement impliquer également les collectivités locales qui sont aussi concernées par les investissements puisque ça concerne un peu les territoires et on parle de ce zoning ? Vous savez, actuellement... Il faut diffuser ce texte partout, partout. D'autres, par contre, nous soutiennent et essaient de faire de leur mieux pour faciliter le travail de notre représentation au niveau local. La levée de la règle des 51-49, une autre aussi incitation, M. Moustapha Sikara, notamment pour les secteurs éligibles à l'investissement puisque, par le passé, c'était tout et était concerné par la règle des 51-49, même construire un hôtel. Je pense que cette règle, l'élimination de cette règle a apporté beaucoup depuis maintenant 2020 et plus précisément avec les modifications récentes de la loi de finances pour 2022 qui a encore élargi en rappelant que certaines règles restent dans leur loi spécifique et sans trop afficher des conditions qui, en fait, ne sont pas des fois obligatoires. Bien sûr, à la faveur de cette 53e foire internationale d'Alger, on voit aujourd'hui beaucoup de pays étrangers présents dans notre pays. Les États-Unis, vous avez le Qatar, vous avez l'Égypte, vous avez la France, vous avez l'Italie, vous avez la Turquie, vous avez la Chine et d'autres États. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir aller vers ces investisseurs pour leur expliquer cette nouvelle projection dans laquelle, aujourd'hui, se projette l'Algérie ? M. Moustapha Sikara, un pays qui s'ouvre à l'investissement direct avec l'étranger ? L'information est primordiale. En principe, avec l'adoption de la loi, on doit communiquer énormément. Donc, donner, surtout dès l'intervention des textes, donner le maximum d'informations, vulgariser au maximum la loi et ses textes d'application et également, donner la véritable image qui attend l'investisseur contrairement à ce qui a été véhiculé jusqu'à maintenant. C'est un rôle très important, mais je ne vous cache pas que ce rôle nécessite beaucoup de moyens et il nécessite également donc une expertise. Ce n'est pas avec des fonctionnaires qu'on pourra faire donc de la communication professionnelle. Donc, il faudra probablement avoir les budgets nécessaires pour faire des communications. Maintenant, sur le plan technique, les cadres des chargés de l'investissement donc qu'ils soient au niveau de l'agence ou ailleurs donc pourront donc contribuer à travers donc des explications y compris donc certains experts mais la communication donc au plan international le design, le lifting, la belle image, ça, ce n'est pas le rôle donc des fonctionnaires ou de certains experts mais le rôle professionnel du métier. Alors, dans le contexte actuel où on voit la bataille pour les investissements directs étrangers et les investissements aussi nationaux, il faut aller vite dans l'adoption de cette loi assortie de ces textes d'application ne pas trop tarder M. Moustapha Zikara vu l'importance bien sûr de cette initiative engagée par le président de la République qui lui aussi est en train de faire la promotion de l'Algérie à travers ses déplacements à l'étranger. M. Moustapha Zikara rapidement sur la question. Ce que j'ai compris hier au niveau du Parlement c'est que la loi va être adoptée probablement dans la troisième década du mois de juin donc probablement donc en début vers le 21-22 donc Elle sera pré-présentée au niveau du Sénat ? Du Sénat le Sénat je sais que c'est la procédure beaucoup plus souple au niveau du Sénat donc en principe on devrait avoir notre loi avant la fin de ce mois. Oui mais avoir la loi sans les textes d'application ça ne sert à rien puisque même le président du Sénat a déploré que le texte actuel arrive sans les textes d'application alors que la constitution l'exige dans un de ses articles M. Moustapha Zikara C'est une loi assortie des textes d'application Écoutez moi j'ai souhaité que les textes d'application soient publiés dans le même GEO que la loi elle-même j'espère que ça va se réaliser ou du moins dans le journal officiel qui suivra la publication de la loi Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui les investissements bien sûr est-ce qu'ils sont aussi tributaires des zones pour bénéficier des avantages à l'investissement fiscaux et parafiscaux ? Par exemple si on investit au plateau c'est différent du nord et de l'est et de l'ouest du pays si on investit au sud c'est d'autres avantages ? Le soutien à la réalisation de l'investissement la franchise TVA là c'est identique un peu partout par contre pour la phase d'exploitation vous pouvez avoir 10 ans par exemple si vous êtes dans le grand sud et avoir 3 ans dans une région normale donc il y a une modulation qui est prévue dans la loi sur l'investissement Alors M. Safazikara vous êtes annoncé un cadre des impôts la fiscalité il faut l'alléger impérativement pour booster les investissements certains vous disent il y a énormément d'impôts dans notre pays c'est le cas ou pas le cas vous partagez ce point de vue ou non ? Bon écoutez il faudra peut-être faire une évaluation sérieuse de notre système fiscal je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait dans les assises nationales sur la réforme fiscale qui se sont tenues donc pendant l'été 2020 j'espère qu'on pourra organiser quelque chose de nouveau et évaluer sérieusement notre système fiscal pour dire si nous avons trop d'impôts ou bien pas assez M. M. Safazikara merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt c'est moi qui vous remercie au revoir merci